Quoi de neuf le oeuf ? C'est l'info surprenante du jour. Bonsoir détective Offee. Bonsoir. J'ai une affaire à vous confier, du croustillant. Ça touche les plus hautes sphères de l'état américain. Il y a comme du rififi à la Maison Blanche. Laissez-moi deviner, c'est à propos de la tribune anonyme, publiée par le New York Times. Fichtra, ce robot détective est sacrément doué. Oui, exactement. C'est une tribune très à charge, contre Donald Trump. Oui, voilà. Et on ne sait pas qui est l'auteur. Il explique faire partie de la Maison Blanche. Pour tout vous dire, je n'ai pas suivi cette affaire de près. Il dit quoi au juste ? Qu'il s'efforce de lutter contre les pires penchants d'un président mesquin et inefficace. Hum, ça l'affaire. Et tout le monde veut découvrir qui est cette taupe. Oui, parce que ça a beaucoup énervé Donald Trump. Mais j'ai déjà une piste. Racontez-moi. En fait, des journalistes ont remarqué un mot particulier dans la tribune. Ok. Notamment un certain, Dan Bloom, qui a mené l'enquête sur Twitter. Et c'est quoi ce mot particulier qu'il a repéré ? L'eau de star. Quoi ? L'eau de star. Comment vous dites ? L'eau de star ? L'eau de star. L'eau de star ? L'eau de star ? L'eau de star. L'eau de star. Et il a quoi de particulier ce mot ? Ça veut dire quoi ? C'est un mot assez peu utilisé en anglais, qui veut dire une étoile qui guide, comme l'étoile polaire en fait. Entendu. Et ? Et une personne connue à la Maison Blanche l'utilise assez régulièrement. Oh ? Qui donc ? Le vice-président américain. Mike Pence ? Rien que ça ? Oui. Des internautes ont même réalisé des compilations. On entend Mike Pence répéter le mot ? L'eau de star ? L'eau de star, dans plusieurs discours. Faites-moi écouter ça. Ah oui. C'est troublant. Mais attention. Attention quoi ? C'est une théorie qui est loin d'avoir été prouvée pour l'instant. Oui, bien entendu. On est sûr de rien. Et je suppose que la chasse à l'homme va continuer ? Pour retrouver l'auteur de cette tribune au lance-flamme, oui. Il y a beaucoup d'autres suspects ? Oui. CNN, par exemple, en a dénombré d'autres autres. Des traits proches du président, je présume ? Oui. Le ministre de la Justice, par exemple. Ou encore, Mélania Trump. L'épouse du président. Salle affaire. Ok. Merci, détective Fee. Je vous laisse continuer votre enquête, mais soyez prudente quand même. Oui, sale affaire. A bientôt sur le HuffPost.